Hello hello, bonjour c'est Dom, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui, on va faire un petit truc un petit peu différent. J'aimerais qu'on fasse une, voilà j'ai vraiment besoin de faire une guidance intemporelle. Qu'est ce que c'est ? La guidance intemporelle c'est une guidance. Je vais faire un tirage avec plusieurs jeux et dans chacun de ces jeux seront dit certainement des choses différentes pour des personnes différentes. La guidance intemporelle vous pouvez l'avoir aujourd'hui en fait c'est au moment où vous la verrez, vous avez envie de cliquer dessus que là le message sera certainement pour vous. Donc ça peut être aujourd'hui, demain, une semaine, dans un mois, dans deux mois, dans toute l'année, même si vous tombez dessus dix ans après, elle sera pour vous. Donc ça s'appelle la guidance intemporelle qui peut effectivement convenir à n'importe quel moment, à n'importe quel, vous voyez même si vous l'avez déjà vu que vous n'avez rien, ça n'a pas résonné en vous, et bien il se peut que, je sais pas, un mois après imaginons, vous ayez envie de revenir pour voir, pour cliquer et peut-être que là ça va vous parler. Ça sera pas le moment pour vous lorsque vous l'auriez peut-être vu la première fois. Mais là, en tout cas, on nous dit que, surtout là, moi, j'ai besoin de faire une guidance intemporelle, pas sur un sujet précis. C'est pas un sujet... Là, on me dit, il faut que tu dises des choses à des gens qui vont venir cliquer sur cette vidéo au moment où ils la verront. D'accord? je vais essayer de vous en faire une fois par semaine parce que j'ai besoin, j'ai absolument besoin par moment de m'exprimer. Et puis, on me dit surtout, vas-y, vas-y. Donc j'ai vraiment le ressenti comme quoi il faut que je parle par rapport au... Enfin, à travers les cartes pour dire certaines choses. Je vais commencer avec le tarot d'un magie vert pour cette première guidance intemporelle. Je vais tirer le tarot, d'accord? On va faire le tarot alors que, bon, habituellement, je m'en sers parce que c'est très puissant. Je m'en sers uniquement pour les tendances parce que sinon, c'est très long. Le tarot a tellement de choses à dire et puis tellement complexe dans la façon qu'on le tire que, effectivement, ça fait que, là, il y a vraiment des choses qui doivent être dites. Voilà. Je fais le brassage. Je l'ai déjà fait mais là, comme c'est une guidance intemporelle, je vais essayer de voir si les cartes ont envie elles-mêmes de parler ou pas. Donc, c'est pour ça que vous me voyez faire ce brassage de cartes depuis tout à l'heure. On me disait, on me disait, là, on a envie que ça bouge, d'accord? Allez, on a sorti le 2 de baguette, le roi cornu, le roi cornu, ben, écoutez, le roi en même temps, le dieu cornu, oh, le roi cornu, c'est un roi aussi en même temps, j'ai envie de vous dire, hein? Il est roi en son royaume, il est dieu en son royaume. Allez, on a envie. Qu'est-ce que vous avez à me dire pour ce tirage? On va faire la première ligne déjà, d'accord? Allez, le 2 de baguette va nous signifier que là, une personne qui regarde, vous avez besoin et vous commencez quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça serait certainement dans la vie professionnelle. La vie professionnelle pour vous, là, est un nouveau départ sur quelque chose peut-être que vous avez projeté. Vous êtes quelqu'un de, de, comment vous dire, là, dans ce cas de figure-là, le dieu cornu va nous dire que vous êtes quelqu'un de fort, vous savez ce que vous avez à faire, vous voulez le faire et vous savez que quelque part, vous allez y arriver. De toute façon, c'est clair, vous allez y arriver puisque, en plus, nous avons sur cette ligne qui est extraordinaire, la roue de l'année. La roue de l'année nous signifie qu'à partir du moment où vous allez visionner cette vidéo, vous aurez vraiment une puissance, quelque chose. Vous allez comprendre que c'est le moment de démarrer, c'est le moment de partir, car là, vous avez vraiment la prospérité qui va aller pendant un bon, bon, bon moment pour vous. Donc, c'est très, très, très important. Très important dans le sens où, là, vraiment, on me dit qu'il y a certaines personnes qui font absolument qu'elles démarrent ces choses-là. Et puis, tout va fonctionner. Le démarrage va être peut-être un peu compliqué, un peu dur de mettre en place, mais en tout cas, on voit que ça va fonctionner. Ce qu'on voit aussi, là, c'est que c'est peut-être suite à une remise de diplôme que vous allez commencer. Eh bien, je vous assure que là, par rapport à ce que me disait Carp, suite à la remise de diplôme, il va y avoir un projet que vous allez mettre en place. Vous allez le démarrer, vous allez être sûr de vous ou alors vous rencontrez quelqu'un qui est vraiment une personne sur laquelle vous pouvez compter parce que c'est quelqu'un de costaud, de, de, voilà, dans son domaine. Et puis, la prospérité et le bonheur vous accompagnera pendant un long moment. C'est un démarrage qui va vraiment bien commencer. On continue. Alors, on tire le neuf de baguette, la terre-mer. Là, on ne dit que ce projet que vous allez commencer, vous l'avez bien étudié, vous l'avez bien travaillé, vous l'avez bien peaufiné, vous l'avez réfléchi. C'est quelque chose qui va démarrer, qui va faire en sorte que vous alliez plus loin. Vous êtes un peu suspicieux. Ce n'est pas que vous avez peur de vous, c'est des autres. Donc, vous avez peur de penser de faire la même chose que quelqu'un, un concurrent. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie. On voit qu'effectivement, votre travail va être porteur puisque nous avons la terre-mer et la terre-mer nous signifie que tout ce que nous semons, tout ce qu'elle sème, la récolte est bonne. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à tout ça. On voit qu'il y a eu des gros, gros, gros problèmes. Il y a eu des gros problèmes, même traumatisants pour vous, pour la personne qui regarde là, franchement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui vous a vraiment fait du mal, qui a été traumatisant. C'est quelque chose que vous avez du mal à raconter. Vous avez du mal à vivre. C'est certainement pour ça aussi, par rapport à ça, que ce projet a germé dans votre tête. Et peut-être que vous avez étudié ou étalé en formation pour pouvoir justement peut-être sortir de ce carcan qui vous enfermait. En tout cas, on nous dit là que tout va être balayé. Ça va être enfin parti. Ça va bien sûr rester dans votre mémoire, dans votre cœur. Mais en tout cas, vous allez pouvoir avancer sereinement. On voit là, effectivement, c'est une histoire du passé. Puisque là, on nous dit qu'il faut... Allez, c'est le passé. On voit la personne dire enfin, ça y est, je veux me libérer. Je veux être tranquille. Je veux être libre. Donc, j'oublie le passé qui n'était pas beau du tout. Il s'est passé vraiment quelque chose. Là, on voit que vous allez remémorer les souvenirs avec certaines personnes. Des souvenirs heureux. Peut-être même avant ce qui s'est passé là. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, en tout cas, vous allez retourner vers certaines personnes. Revoir en tout cas des amis d'avant. Ou même un ex, un ex, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très, très, très beau. Vous allez repasser des bons moments. Alors, voilà. Allez, on y va. Hop. On voit aussi que quelque chose d'artistique vous tient à cœur. Vous êtes vraiment, par rapport à l'artistique, quelqu'un qui est très sensible. Vous êtes vraiment sensible par rapport à ce milieu-là. L'artistique, tout ce qui touche à l'art, la création, ça vous parle. Et là, on voit que vous aurez besoin certainement d'être accompagné par d'autres personnes pour travailler, pour compléter la suite de ce départ dans cette voie-là. Car là, pour faire votre travail, pour l'accomplissement de ce que vous vouliez faire, eh bien, on doit le réaliser et on doit être plusieurs personnes. D'accord ? On voit que vous ne pourrez pas réaliser tout seul. Il faudra certainement avoir des collègues. Il y a quelque chose. En tout cas, ce qui est sûr, là, avec le 6 de baguette, c'est que vous en sortirez triomphant. Vous allez, ça va vraiment fonctionner. Ça va être quelque chose de super parce que là, ne vous inquiétez pas. Donc, peut-être que ce tirage intemporel a été, on a senti, ou en tout cas, moi, j'ai senti qu'on avait besoin de dire à quelqu'un toutes ces choses-là. Donc, ne vous inquiétez pas, vous en sortez glorieux. Là, vous avez la chance et l'opportunité avec vous pendant un certain arrêt de temps. Je parle de mois, des mois entiers, même, voire une année. Et puis, ça continuera certainement par la suite, je vous le souhaite. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas. Un diplôme est obtenu sans problème. Peut-être à l'issue d'une formation, d'études, d'études, étudiants. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe et c'est très, très bien. Et vous allez le réussir. Voilà, ça, c'était pour vous. Une guidance intemporelle que j'avais vraiment besoin de faire. Et je ne savais pas encore trop de quoi on allait pouvoir me parler ou que j'allais pouvoir vous raconter. En tout cas, on avait vraiment envie de vous parler. Donc, l'intemporel, c'est n'importe quand, à n'importe quelle heure. Donc, vous cherchez, vous êtes sur YouTube et à un moment donné, vous cliquez sur cette vidéo. Et ça sera pour vous dire un message qui vous sera attribué. Si ce n'est pas le cas, je tire encore deux autres oracles. Donc, peut-être pas la première vidéo, mais la deuxième ou la troisième. Voilà. Ensuite, on va donc arrêter pour ce message-là. Et on va passer à l'oracle des Médéors. Et je vais lui demander s'il a quelque chose à nous dire pour les personnes qui regardent la chaîne et qui ont besoin. Là, c'est un message intemporel. Donc, on se demande pourquoi. Mais là, on a besoin. On a besoin de parler. Les cartes ont besoin de dire des choses. Les guides ont besoin aussi de vous informer de certaines choses. Donc, il faut absolument qu'on tire les cartes parce que c'est un moment important. Eh bien, j'en ai eu là. Eh bien. Allez. Pour certaines personnes, là, on voit le lien avec le travail et l'entreprise. On nous dit que là, vous aurez une grosse avancée karmique par rapport à votre travail. C'est-à-dire qu'il y aura certainement une promotion, quelque chose qui va vous faire avancer, quelque chose qui va être positif. Peut-être une promotion, une mutation ou peut-être changer simplement le travail qui fait que vous allez vraiment faire quelque chose, en tout cas, de très beau. Même si vous n'en avez pas confiance là, maintenant, en tout cas, les propositions qu'on va vous faire sont vraiment intéressantes. Ensuite, on voit que vous avez enfin lâché prise par rapport à quelque chose, quelque chose qui vous perturbait, qui était vraiment dans votre tête constamment. Et c'était très, très perturbant. On voit que ça y est. Ça y est, ça arrive. On voit que vous êtes plus serein. Vous êtes plus tranquille, plus serein. C'est certainement dû à beaucoup de jalousie par rapport à des gens qui vous jalousent par rapport à, peut-être, quelque chose que vous avez. En tout cas, l'univers, là, a fait pour vous quelque chose d'extraordinaire. L'univers a procédé à un nettoyage profond pour vous, pour vous enlever peut-être tout ce qui n'allait pas. Mais en tout cas, c'est en train de s'effectuer. Si vous ne l'avez pas ressenti, c'est en tout cas, c'est en train de s'effectuer. On voit que vous allez avoir l'abondance par rapport au travail, par rapport au sentiment. Je pense que ce que vous rêviez va vraiment arriver. C'est une des cartes. Ensuite, nous avons la protection et la réalisation. La protection et la réalisation, c'est bien, si vous êtes sur quelque chose, un projet, ça va se faire. Il n'y a aucun souci. J'en ai trop jeté, ils veulent trop parler, ils m'en disent plein dans la tête, il a mis sa charrie. Alors, donc, on voit, effectivement, ce papillon, là, ce papillon qui n'attend que pour voler, parce que là, franchement, il est terminé, il y a des belles ailes. Donc, là, ne vous inquiétez pas, et en plus, c'est sous la grosse avancée karmique, donc, ne vous inquiétez pas, dans le domaine dans lequel votre esprit est penché en ce moment, vous allez réussir, vous êtes protégé et il y aura la réussite. Ensuite, là, le mauvais oeil était pour, par rapport au lâcher prise, arrêter de réfléchir à des gens qui pourraient vous chalouser, dire des choses. Ça ne pourrait que vous ralentir, d'accord ? Là, on nous dit bien, ça pourrait vous ralentir et ralentir aussi le nettoyage profond qu'on essaye, l'univers essaye d'effectuer par rapport à vous, par rapport à votre aura. Il essaye de vraiment faire quelque chose pour ressortir ce qu'il y a de mieux en vous et ça peut être ralenti si vous vous consacrez justement à penser que ça dans votre tête, oui, ma jalousie, je n'aime pas ça, ça fait du mal, mais c'est la vie, c'est comme ça, vous n'enlèverez jamais les jaloux, ils sont toujours là. On voit qu'effectivement, votre potentiel est exacerbé en ce moment, votre potentiel de réflexion, d'analyse, vous êtes toujours en plein, plein, plein sabou là-haut, sabou, donc arrêtez que sabou, lâchez un peu prise et puis tout ce qui doit arriver, va arriver, c'est-à-dire l'abondance par rapport à votre travail, vous allez être heureux parce que peut-être qu'effectivement, il va y avoir à nouveau quelque chose qui va arriver, en tout cas, ça arrive. et si vous voulez que ça soit réalisé, lâchez prise par rapport à tous les mensonges et puis les personnes qui pourraient éventuellement vous dire, oui, mais bon, qui n'y arrivera pas, on s'en tamponne de ce qu'ils disent, d'accord, c'est les cartes qu'ils disent, elles me le ressortent, oui, surtout faites bien attention, arrêtez d'écouter les fausses paroles et les mensonges qui sont dits sur vous parce que vraiment, ça peut vous bloquer et puis ne pas avancer et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes bloqué parce que vous avez tendance à trop écouter ce que pourraient dire les gens et ça vous fait du mal et là, ils nous en sortent trop, ok, donc là, on nous demande aussi, vous avez un besoin d'ancrage, énorme, étant donné que vous avez dû être déstabilisé par quelque chose, on vous demande d'essayer de vous re-ancrer, c'est-à-dire essayer franchement, là, on me dit, votre famille et vos proches vont pouvoir vous aider à votre ancrage, c'est-à-dire qu'il faut ne soyez plus à droite, à gauche ou en train de vous poser cent mille questions, non, ayez bien les pieds sur terre, retrouvez cet ancrage, cette possibilité de pouvoir les choses, pouvoir voir les choses zenement avec une attitude qui va être porteur, qui va vous faire grandir et avec une posture un peu différente, vous devez vous retrouver, d'accord, donc ça c'est l'ancrage et je pense que dans la famille et les proches vont pouvoir vous aider parce qu'ils sont là aussi pour vous aider, mais ça vous donne de la force, votre famille et vos proches vous donnent cette force d'un ancrage plus fort, donc les points forts, là, pour ce tirage d'oraxe des médiores, ça va être tourné autour du travail, vous allez avoir une grosse avancée karmique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare à arriver et que vous attendiez peut-être pas, mais en tout cas ça va vous provoquer une abondance, une abondance dans tous les sens du terme, on peut dire aussi dans le sentiment, dans l'abondance d'argent, je ne vais pas dire que vous avez mis des millions le jour au lendemain, ce n'est pas ça, mais en tout cas il y aura, ce sera mieux qu'avant. On vous demande de lâcher prise en fin par rapport à tous les tracas que vous avez pu avoir, c'est-à-dire le mauvais oeil, penser d'avoir eu le mauvais oeil, la jalousie, avoir les fausses paroles qui ont été dites sur vous et les mensonges, c'est important pour que le nettoyage profond puisse être effectué par l'univers, sinon il y aura un énorme ralentissement et peut-être que les choses là qui devaient arriver n'arriveront pas, donc patience, vous n'avez pas grand chose à faire, juste lâcher prise avec tout ça. Ensuite, on voit qu'effectivement, il y a une protection qui sera là pour vous faire avancer, vous aurez une protection en tout cas de la part de quelqu'un ou de l'univers, si vous ne vous rendez pas compte qu'il y a quelqu'un, en tout cas on vous protège et puis vous irez jusqu'à la réalisation de ce que vous attendiez. Ensuite, on voit qu'effectivement, on parle toujours de la même chose pour certaines personnes, ce potentiel exacerbé, c'est-à-dire, c'est réfléchi, réfléchi, vous êtes une bouilloire, voilà, c'est une bouilloire ou une cocotte minute, on va dire. Là, on nous dit aussi, vous avez besoin d'ancrage, s'il vous plaît, essayez de vous retrouver, essayez de prendre du temps, rien que pour vous. Essayez de voir autre chose que ce que vous voyez en ce moment, changer de parcours peut-être en allant au travail ou en allant à une destination, changer de route, changer de vision, même chez vous, changer des petites choses, ça va vous donner cet ancrage dont vous avez besoin et que vous avez perdu. Et ensuite, on nous dit que la famille et les proches sont très, très bien pour vous, parce qu'ils seront là, ils vont vous aider énormément. Voilà, ça c'était pour l'oracle des miroirs, et franchement, il nous a bien parlé, il a bien voulu y aller. On va demander à l'oracle des miroirs maintenant, de voir s'il a quelque chose aussi à nous dire, peut-être que c'était certains oracles et pas d'autres, qui ont envie de parler, et quand ils ont envie de parler, eh bien, voilà, on les écoute. Donc, je répète, cette guidance que vous voyez là, ce n'est pas une guidance sur un signe astral, non, c'est une guidance intemporelle qui est là pour certaines personnes qui ont besoin d'une réponse et qui regardent comme ça, peut-être les vidéos sur YouTube et qui vont peut-être tomber sur celle-là, peut-être, je dis bien, et puis qui ont envie de cliquer. Et quand ils vont cliquer, eh bien, le message sera pour eux. Alors, s'il n'est pas pour vous, mais en tout cas, il sera pour vous à un moment donné et vous vous en souviendrez. Même si là, au jour d'aujourd'hui, vous vous dites, non, non, rien à voir avec ce que je suis ou ce que je pense, il va être là pour vous à un moment donné, ce message. Donc, même si ce n'est pas là, si ce n'est pas dans six mois, si ce n'est pas dans un an, à un moment donné, il sera là. D'accord ? C'est parce que si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est qu'il y avait une raison. Ensuite, on voit une trahison, le miroir magique, et il y a une femme qui regarde à votre avenir. Alors, il y a eu certainement un coup de canine dans le contrat. Peut-être quelqu'un avec qui vous vivez, ou votre conjoint, votre conjointe. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie. Mais vous vous en sortez mieux que prévu, parce qu'on voit... Ah, parce qu'on voit là, on voit le miroir magique. Le miroir magique, il est après la trahison. Il vous aide. D'accord ? Alors, c'est peut-être vous, madame, ou vous, monsieur, qui regardez. C'est égal. En tout cas, on voit un homme et une femme qui se regardent. Si ce n'est pas le cas, vous prenez une femme, une femme, un homme, un homme. D'accord ? Ça peut être des couples qui soient hommes, hommes, ou femmes, femmes. D'accord ? Si c'est un couple normal, enfin normal, pas du tout normal, c'est pas ça. Mais si c'est un couple femme-homme, eh bien, prenez-le comme ça aussi. Là, en tout cas, cette trahison, a fait qu'avec ce miroir magique positionné à cet endroit-là, eh bien, vous, madame, vous allez rencontrer quelqu'un. Et vous, monsieur, vous allez rencontrer quelqu'un. Là, c'est clair et net. Mais c'est suite à une trahison. Alors, peut-être des discussions, des choses qui ont été dites. Et puis, on se dit, tiens, vous avez une réunion, quelque chose. En tout cas, on voit là, il y a eu une... Suite à cette trahison, on voit qu'il y a eu une réunion, quelque chose qui a été discuté, en tout cas, autour d'une table. On a signé quelque chose, des papiers certifiants, peut-être, que ce vaut dire. En tout cas, tout se passe très bien. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est pas mal. On a le miroir magique sur la première ligne, qui est juste devant le couple. Génial. Alors, il ne veut pas lancer les cartes. On y va. Vous allez recevoir un message par SMS ou par mail. Ça va vous apporter une joie énorme. Un homme, alors prenez comme vous voulez. Si vous êtes une femme en train de regarder la vidéo, sachez qu'il y a un homme qui va vous apporter une énorme joie. Si vous êtes un homme, dites-vous qu'il y a une femme qui va vous apporter énormément de joie en vous envoyant un message. Là, on voit donc que l'arrêt, il y a un échec. Vous avez donc subi, suite à la trahison, il y a eu une réunion. Et là, vous le considérez comme un échec, peut-être, cette trahison. Ou alors, vous êtes déprimé. Ou vous êtes, dans un moment, vous êtes perdu. Ne vous inquiétez pas. Le miroir magique est là aussi pour dire que stop, c'est super génial. On sort quoi ? On sort le cadeau sous le contrat. On sort la distance. La femme va faire, est à une certaine distance du monsieur. Là. Et on voit que de toute façon, le contrat que vous allez signer, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment quelque chose que vous allez trouver presque magique à la limite. J'ai envie de dire. C'est presque magique. suite à effectivement ce petit moment où vous étiez complètement égaré, eh bien, là, il va arriver quelque chose que vous n'espériez plus, certainement, mais qui est là. Et bien, génial. On finit. Il y a de l'argent. Alors, suite à tout ça, vous allez peut-être, je ne sais pas, entreprendre une procédure. J'en sais rien. En tout cas, c'est vous qui aurez bien de cause ou madame ou monsieur. Mais en tout cas, ces deux personnages, là, où il y en a un qui ne connaît pas encore l'autre ou l'autre qui ne connaît pas encore. Mais ils vont se rencontrer. Là, on a le miroir magique. Et c'est suite à une trahison. D'ailleurs, je me demande si les deux n'ont pas été trahides un peu de la même façon. On voit qu'effectivement, suite à une... peut-être un rendez-vous chez... je ne sais pas, des avocats, vous étiez un peu perdus. Là, vous étiez un peu perdus. Mais, mais, mais... Toutes ces choses qui arrivent, signatures, donc vous allez peut-être signer enfin votre... je ne sais pas, une procédure divorce, pire allez vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui se signe en tout cas. D'accord ? C'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau. Certainement un cadeau avec à la clé de l'argent, une somme d'argent qui va arriver et vous serez content ou contente. Et vous allez recevoir un message d'une femme, d'une femme qui va provoquer et qui va provoquer chez l'homme une joie intense. Vous prenez-le à l'envers. C'est un homme aussi qui va ressentir une joie lorsqu'il va rencontrer son autre. Ça peut être un autre homme ou une autre femme. Mais en tout cas, ça se passe très bien. Suite à cette... effectivement, ce petit moment d'être déconcerté, d'être perdu, en tout cas, les choses de la vie arrivent et c'est un cadeau pour vous. Heureusement, certainement, qu'il y a eu cette trahison ou alors vous avez très, très, très souffert. Mais en tout cas, le déroulement va très bien se passer. Là, on voit qu'il y a une certaine distance, peut-être entre l'homme et la femme. La femme est plus loin que l'homme que prévu. Mais qu'elle... On s'en fiche. On s'en fiche. Quand on a ce bonheur-là, cette joie d'avoir peut-être quelqu'un à distance et que... Eh bien, on échange. Il y aura de la correspondance. Mais à un moment donné, on se verra. Parce que la personne est un peu loin. Mais en tout cas, cette personne tient à vous et elle va être avec vous. En tout cas, vous, ça se termine par de l'argent, ne vous inquiétez pas. Vous ne manquerez pas. Donc, peut-être que cette chose-là, c'est pour quelqu'un, plusieurs personnes, bien sûr, ça va parler à plusieurs personnes, qui ne sont pas du tout encore au courant. Ça va peut-être se passer dans un an. Je ne sais pas. Vous voyez ? Je ne sais pas. Moi, quand j'ai des messages comme ça et qu'on me dit faire guidance intemporelle, il faut passer certains messages, je ne sais pas. C'est peut-être à vous qui regardez alors que je l'ai posté il y a deux heures. Peut-être. Mais en tout cas, voilà comment vont se dérouler les choses. Là, vous aurez une correspondance parce que la femme est très loin de l'endroit où l'homme est très loin. Vous êtes très loin de l'un de l'autre. On ne parle pas d'étrangers. On ne parle pour l'instant de distance. Et vous allez énormément échanger par ordinateur ou par téléphone. Et puis, de toute façon, c'est enrobé de joie. Vous allez enfin revivre. Vous allez enfin être heureux ou heureuse. Vous allez pouvoir échanger. Et puis, suite à tout ça, de toute façon, là, par rapport à cette trahison, il va y avoir effectivement un consensus. Vous allez vous retrouver autour d'une table à discuter de tout ça. Il y a un contrat qui se signe. Est-ce que c'est suite à la trahison ? Je pense. Ce sera pour vous un cadeau. Après avoir été perdu complètement, vous allez retrouver la joie de vivre. Et en tout cas, vous allez retrouver quelqu'un, certainement, par ordinateur, peut-être, s'il était loin. En tout cas, voilà. Voilà ce que je pouvais dire avec l'oracle des miroirs. On avait vraiment envie que je le fasse. Je le fais. Voilà, voilà. J'espère que ces guidances intemporales vous auront plu. Si vous en souhaitez d'autres, je peux en faire d'autres. J'ai essayé de faire, vous voyez, les jours. Par exemple, le lundi soir. J'ai essayé. Moi, je ne trouve pas... Je trouve qu'il y a trop de messages dans les cartes pour dire en une seule journée. Vous voyez ? Alors, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le lendemain. Mais en fait, ce n'est pas ça. Alors, où je ferais une semaine complète et là, je fais un tirage plus grand parce que moi, tirer que trois cartes, ça ne me plaît pas. Je n'aime pas. Je suis quelqu'un qui aime expliquer. Et donc, après, ça ferait des vidéos qui sont tellement longues qu'on n'arriverait pas à les regarder. Donc là, franchement, dites-moi ce que vous en pensez de ces guidances intemporelles. Moi, je trouve ça bien parce qu'en fait, c'est ce que moi, je ressens par rapport à vous, mes abonnés et pas mes abonnés encore. Certainement, je n'en sais rien. Et puis peut-être, c'est égal si vous n'êtes pas abonné. C'est égal. C'est égal. Ce n'est pas grand-chose d'appuyer sur un bouton mais si vous n'avez pas envie de le faire, il ne faut pas le faire. D'accord ? Moi, je n'en veux à personne. Je suis là simplement pour rendre service. Je vais vous sortir une petite carte de l'oracle des médias mais la bleue. D'accord ? C'est des fois une carte qui peut être assez importante pour nous dire allez. Ah ! Bon. Allez, lâchez prise. Lâchez vraiment prise. N'écoutez pas tous ces mensonges, ces fausses paroles et puis n'écoutez surtout pas la jalousie des gens parce que vraiment, il y a des gens qui vous en veulent. À partir du moment où vous commencez à être heureux, il y en a qui n'aiment pas ça et que les détruire. Ne laissez pas détruire les gens votre vie. Ça ne sert à rien. C'est des méchants et les méchants, on ne les aime pas. Voilà. Et puis moi, comme je dis, les méchants, à la limite, je ne les fréquente pas. Et puis les méchants, même s'ils ont envie de venir vers moi, comme je ne leur porte aucun intérêt, ils s'en vont vite. Voilà. Allez, je vous laisse et puis si vous avez quoi que ce soit à me demander, laissez commentaire en bas de la vidéo sur YouTube ou sinon allez sur ma adresse mail et écrivez-moi une lettre s'il y a quelque chose qui vous plairait de savoir un peu plus profondément. Merci. À très bientôt.